Merci Monsieur le Président. Au nom de la délégation Droits des Femmes dont elle était membre, j'ai évidemment une pensée toute particulière aujourd'hui pour Sophie Dessus et ses proches. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. En ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous allons nous voir offrir des roses, des réductions sur des parfums ou une séance de coaching beauté. Ce sont des cadeaux empoisonnés au regard de la dignité des femmes et des réalités qu'elles vivent en France. Ils ne font pas avancer l'égalité. Je rappelle que parmi nous, 1 sur 10 est victime de violences conjugales, 240 sont violées chaque jour. Dans le milieu professionnel, les inégalités de traitement et d'opportunités marquent toujours le parcours des femmes, dans les entreprises privées comme dans la fonction publique. Écart de rémunération, temps partiel, emploi peu qualifié, avec les conséquences liées en matière de précarité et de retraite. Ce sont toujours les actions volontaristes et contraignantes qui ont permis les progrès en la matière. Et la loi en a été un instrument indispensable. Nous le constatons depuis 2012. Le renforcement des dispositifs de sanctions a contraint les entreprises à remettre les rapports de situation comparée et les plans d'action internes. La loi pour l'égalité réelle, adoptée en 2014, a ajouté le déroulement de carrières et la mixité des emplois au thème de négociations obligatoires. Elle a interdit l'accès au marché public des entreprises ne respectant pas l'égalité professionnelle. Nous avons également défini dans le Code du travail ce qu'est un agissement sexiste. Ce que vivent les femmes dans le milieu professionnel fait partie d'un tout. Les inégalités entre les femmes et les hommes. On les retrouve dans le domaine privé, dans les sphères de pouvoir, dans l'espace public, partout. Elles sont la racine des violences faites aux femmes et résultent de la construction millénaire d'une culture fondée sur la domination d'un sexe sur l'autre, en France comme ailleurs dans le monde. Merci. La parole est à Mme Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Madame la députée Maude Olivier, vous avez raison de poser la question. Comment est-il possible en France, alors que nous avons un socle législatif solide, robuste, en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, un socle construit depuis la loi Roudi de 1983 jusqu'à la loi de 2014, comment est-il possible que, malgré cela, nous enregistrions toujours 20% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes ? Les raisons sont doubles. D'une part, les femmes sont toujours concentrées dans les métiers les moins qualifiés, les moins rémunérés. D'autre part, elles continuent d'utiliser beaucoup le travail à temps partiel ou alors de se voir imposer des horaires atypiques et un travail à temps partiel contraint. En raison essentiellement de l'absence de partage des responsabilités familiales, des corvées domestiques et des soins aux enfants. C'est parce que les femmes font 80% des tâches domestiques qu'elles sont payées 20% de moins que les hommes dans leur carrière professionnelle. Et puis, à côté de ces causes que nous identifions bien et qui d'ailleurs justifient ce ministère de la Famille et des Droits des Femmes, nous identifions aussi les 10% qui demeurent quand nous analysons à travail égal, à post-égal, les salaires de deux salariés, hommes et femmes. Il reste, quand toutes les conditions sont identiques, quand le temps de travail est le même, 10% d'écart. C'est celui qui est, d'un certain point de vue, le plus inexplicable, le plus scandaleux. C'est celui qui tient au sexisme, au stéréotype, à la misogynie qui continue dans les entreprises de briser les carrières, d'empêtrer les femmes, de les empêcher de postuler. On sait que les femmes entrent en carrière professionnelle à des salaires inférieurs à ceux des hommes et tout au long de leur vie professionnelle, elles continuent. Donc nous continuerons à soutenir les femmes, faire appliquer les plans d'égalité professionnelle. Merci.